Oh, Machiko ! Chérie, je comprends rien. Où est-ce que nous sommes ? Je sais pas. Je me souviens d'absolument rien. Toi non plus ? Nous sommes dans le même cas. Je vous en prie, entrez. Soyez les bienvenus au Queen des Kim. Oh, yeah ! Pour l'attrailler, ne vaSeciter en fout-tout. Ça fait la guerre. Je ne回erais pas ce-ce, il aurait fallu uneераurebe ? otra erreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À présent, je vais vous exposer la situation dans laquelle vous êtes. Je vous demanderai d'être attentif durant mes explications. Premièrement, je ne peux rien vous révéler de plus sur l'endroit où vous vous trouvez à l'heure actuelle. Deuxièmement, nous allons maintenant vous faire participer à un jeu. Comment ça ? Un jeu ? Troisièmement, le dit jeu sera déterminé aléatoirement par une roulette. Quatrièmement, ce jeu vous le jouerez obligatoirement au péril de votre vie. Hé, attendez un instant ! Cinquièmement, vous ne pourrez pas quitter le bar avant que le jeu ne soit complètement terminé. Quoi ? L'écoute plus, Machico. Allons-nous-en. D'accord. Le pauvre, il est complètement cinglé. Ça alors ? Ce sont les toilettes. Et merde. Où se trouve la sortie ? Vous ne pourrez pas quitter le bar avant que le jeu ne soit complètement terminé. Et si je vous annonçais qu'on jouera pas ? Je ne vous recommande pas de faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Takashi, j'ai peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des cadavres. La seule chose que je peux vous communiquer, c'est que nous souhaitons vraiment que vous participiez à ce jeu et que vous le fassiez en risquant votre vie. Mais d'où est-ce qu'il sort, ce type ? Quand vous appuierez sur ce bouton, la roulette se lancera et déterminera automatiquement à quel jeu vous jouerez. Chéri ? Par le moment, faisons ce qu'il demande. Qui sait ce qu'il est capable de faire si on refuse de lui obéir ? T'as raison. ... ... ... Les règles sont simples. Vous allez chacun à votre tour lancer des fléchettes jusqu'à atteindre zéro. S'il s'avère que vous vous trouvez à court de fléchettes, le gagnant sera celui dont le score est le plus proche de zéro. Chacun dispose en tout de sept fléchettes. Veillez à être derrière le pas de tir pour les lancer. La couronne extérieure compte double et la couronne intérieure triple. La bulle extérieure rapporte 25 points, la bulle intérieure 50. La cible affiche différentes parties du corps et chacune d'entre elles est reliée à votre système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elles sont reliées à nous ? Oui. Si une fléchette s'y plante, vous ressentirez la douleur. Comment ça ? Plus le score sera élevé et plus la douleur sera aiguë. C'est insensé, Takashi ! Calme-toi. De toute évidence, c'est impossible. Continuons de faire semblant de l'écouter pour le moment. T'es sûre ? Si les choses tournent mal, je trouverai une solution. Chéri. Et maintenant, que le jeu commence. La cible est reliée à notre corps. C'est parfaitement impossible. Magico ! Mais c'est impossible ! C'est une coïncidence. J'ai juste senti une sorte de lancement. Je sens plus la douleur. Merci beaucoup. Ça va, je vais bien. Mais quand même... Calme-toi, mon chéri. C'est à mon tour d'essayer. Chéri, ça fait vraiment mal. Maintenant, c'est certain. Comment est-ce qu'ils font ça ? Vous m'implantez quelque chose dans le corps. Non, absolument rien. Non, chéri ! Ne bouge surtout pas ! C'est inutile d'essayer de me duper ! Je suis médecin ! J'ai aucune trace d'opération ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien de particulier. Alors dites-moi d'où vient cette douleur ! J'ai pourtant été clair. Dès le début, je vous ai dit que ce jeu serait au péril de votre vie. Si vous voulez éviter la douleur, vous pouvez toujours rater la cible. Comment ça ? Si tous vos tirs tombent à côté, le jeu n'en sera que plus vite terminé. D'accord, mais... Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça ? Oui, mais si vous le faites, c'est alors Machiko qui sera désignée gagnante. Je perdrai. Mon chéri ! Qu'est-ce qu'il y a ? Takashi ! Ça va. Apparemment, on doit juste poursuivre le jeu. Mais il m'a annoncé aussi une bonne nouvelle. Il nous suffit juste de rater la cible. Comme ça, le jeu se terminera plus vite. Ah ! C'est vrai ! On a le droit ? Oui. Mais si on fait ça, tu perdras alors la partie ? Ça va aller, t'inquiète pas pour ça, Machiko. C'est vrai, ça. Peu importe lequel de nous deux gagne. Moi, j'ai la chance d'avoir Machiko. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à ton tour de jouer. Ah oui, c'est vrai. Désolé. Oh non ! Je suis désolé, Machiko. Ma main a tremblé. Ça va, chérie. Ça va. Merci. Ah, mes yeux ! Ah ! Ah, mes yeux ! Oh, pardon, mon chéri ! Est-ce que tu veux bien ? T'es tombée dans un double en plus ! Je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je t'assure. Je te demande pardon, mon chéri. Je suis désolée. Chéri, pardonne-moi. Arrête, s'il te plaît. Je t'en prie. Au moins, ne me tire pas dans le ventre. Pas sur ton enfant. Quoi ? C'est vrai ? Oui. Mais oui. Maintenant que j'y pense. T'as souvent été malade dernièrement. Ça fait combien de temps ? Dix semaines. Et pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit ? Je voulais te faire la surprise et te l'annoncer durant notre voyage. Je ne l'ai encore dit à personne. Je voulais que tu sois le premier à la prendre. Est-ce que c'est vrai ? Je te remercie, Machiko. Ne fais pas de mouvements brusques, d'accord ? D'accord. Excuse-moi. Ça y est, je vais enfin devenir père. Je t'en prie. Je ne l'ai pas fait exprès. Qu'il ment ? Et s'il arrivait quelque chose au bébé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ai-je pu oublier une chose aussi grave que celle-ci ? Mais de quoi tu parles ? C'est à toi qu'il faudrait le demander. C'était une belle cérémonie. Oui, mais quand même, je trouve que Machi abuse un petit peu. Ah oui, ça c'est bien vrai. Machi, elle parle de Machiko ? Elle a toujours su la jouer finement avec les hommes. En plus, il paraît que son mari est médecin. Je suis tellement jalouse. Son amant est vraiment un beau gosse. C'est vrai. Il est trop beau. J'ai tout entendu mot pour mot, Machiko. Tes amis sont d'une telle vulgarité. De quoi ? Non. Il a fallu que je découvre le jour de mon mariage que ma future épouse me trompait. Mais je comprends pas de quoi tu parles. Malgré ça, j'ai pas pu me résoudre à annuler la cérémonie de mariage. J'ai essayé de me convaincre que j'avais rien entendu. Tu te trompes. C'est faux, je t'assure. Quand je pense que j'étais vraiment amoureux de toi. Je t'aime aussi. Tu fais une grosse erreur. J'en ai assez de tes mensonges. Je ne mens pas. Je dis la vérité. Maintenant, tout est fini entre nous. Je voudrais savoir. Allez-y, je vous écoute. Il y a encore une règle que tu nous caches, n'est-ce pas ? Cette fléchette n'est pas la tienne. Oui, c'est exact. Mais il a rien dit au sujet des cibles pendant son explication. Je me trompe ? Non, vous avez raison. En effet, tant que la fléchette touche une cible, les points sont décomptés. Dès le départ, le but était qu'on se vole l'un l'autre. Il avait tout prévu. Cette fléchette ne suffisait pas. Vous tenez dans vos mains la dernière fléchette. Le prochain qui marque remportera la partie. Et qu'est-ce qui se passe si on en sort perdant ? Veuillez m'en excuser, mais je ne peux pas vous répondre. T'as entendu ça ? Bon, qu'est-ce qu'on attend pour montrer à Mademoiselle Machi ce que ça fait de perdre pour une fois ? T'as jamais perdu, hein ? Machi ? C'est ton surnom, pas vrai ? Le jour de notre mariage, je t'ai parlé d'une amie que je n'avais pas vue depuis sept ans. Tu te souviens ? Yuki Machida. Elle détestait son prénom quand on était encore au lycée. Elle le trouvait trop masculin. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé Machi. De quoi ? Elle a épousé un médecin il y a quelques années de cela. Mais elle s'inquiétait de ne pouvoir rompre avec un ami de longue date. C'est faux ! Tu prétends que j'invente tout ça ? Mais quand même, je trouve que Machi abuse un petit peu. En plus, il paraît que son mari est médecin. C'est impossible ! Mais alors, l'enfant que tu partes ? Je ne t'ai jamais menti, je t'ai dit la vérité. Machico ! Attends un instant ! Je voulais pas ! J'en ai assez ! Assez de ce jeu ! Attends ! J'en ai assez ! Je fui à la réveile ... J'ai envie de vrai net. Tout le monde enpinne. J'en ai assez abstraités ! J'ai envie de rouler ! Je suis papa ! C'est pas vrai. Toutes mes félicitations. Machiko, c'est vous qui l'emportez. Cette partie est donc désormais arrivée à son terme. Veuillez tous les deux vous diriger par là. Un instant ! S'il te plaît, je t'en prie ! Juste une dernière ! Ça ne sert à rien ! Quoi ? Tout ça, ça ne sert plus à rien maintenant. Machiko ? Répondez-moi. Lui et moi, nous sommes déjà morts, n'est-ce pas ? Mais... Oui. En effet, vous êtes tous les deux déjà décédés. Quand ils meurent, les gens sont envoyés soit au paradis, soit en enfer. C'est pour déterminer où ils iront que le Quindekim existe. Pour finir, une règle dispose que seules deux personnes qui perdent la vie en même temps sont conviées ici. Je suis désolé. Je ne pouvais rien vous dire. Pourquoi tu ne réponds pas ? Hein ? Parce que je n'ai pas du tout envie de parler. Donne-le-moi. Je vais répondre. Arrête-toi ! Regarde devant ! Attention ! On est morts. Comment on en est arrivés là ? Moi, tout ce que je voulais, c'était fonder une famille. Être heureux. Je voulais juste nous protéger. Je tuer mon propre enfant. C'est insensé. Aide-nous, s'il te plaît. T'es Dieu, n'est-ce pas ? Désolé, je ne suis ici qu'un simple arbitre. Je te supplie. C'est pas possible qu'une chose pareille nous arrive. La ferme ! Tu ne trouves personne avec ta comédie ! Ma comédie ? C'est pas mon enfant ! Dans ce cas, qui peut être le père, d'après toi ? Le père, c'est un autre homme, évidemment ! Takashi ? Non ! Non ! C'est pas mon enfant. Non, tu as raison. La vérité, c'est que j'en aime un autre. Et c'est bien normal, non ? Comment pourrait-on aimer quelqu'un comme toi, Takashi ? Mais tu es demeuré ou quoi ? J'en avais évidemment après ton argent ! Alors t'étais réellement en train de jouer à la comédie ? Évidemment que tout était faux ! Portez ton enfant sérieusement ! Espèce de saint-car ! Merde ! Je vous l'ai déjà dit, le jeu est terminé. Maintenant, j'en ai plus rien à faire ! Libère-moi ! Je suis désolé. Le jugement a déjà été prononcé. Laisse-moi la frapper ! Merde ! Relâche-moi ! Désolé. Très bien, allons-y, voulez-vous. Suivez-moi. L'heure est arrivée. Je vous laisse y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était du joli travail. Merci beaucoup. Qu'en avez-vous pensé ? C'était affreux. Tu t'y feras très vite. Où sont-ils partis finalement ? L'âme de Takashi est partie pour la réincarnation et celle de Machiko pour le néant. Oui. Je vois. Excusez-moi. J'aimerais que vous me disiez quelque chose. J'aimerais... Oh... Merci.